Cette semaine dans Japan in Motion, Na-Chan est à Kita Senju pour s'essayer aux techniques des artisans japonais. Et ce n'est pas tout ! En deuxième partie, nous retrouvons notre youtubeuse favorite Cathy Cat qui nous dira tout sur les différences entre les japonais et les étrangers. C'est parti pour un nouvel épisode de Japan in Motion ! Bonjour, Na-Chan. Je suis venu à Kita Senju. C'est ici que nous allons apprendre des techniques de日本. Nous retrouvons Na-Chan devant la gare de Kita Senju, réputée pour être la plus grande de tout l'arrondissement d'Adachi à Tokyo. Mais où se trouve donc cet endroit qui permet de se familiariser avec les techniques artisanales japonaises. Na-Chan a atterri dans ce qui ressemble fortement à une simple maison d'habitation. Un professeur de sushi? A Tokyo Sushi Making Tour, il est possible de s'essayer à la préparation de sushi, le mets emblématique du Japon. Cet endroit permet de découvrir agréablement la préparation des sushis. Pas étonnant alors qu'il ait autant de succès auprès des étrangers. Ils sont en effet plus de 5000 à être venus ici depuis la création de cet endroit en 2013. C'est le professeur Morishita, le gérant de l'endroit, qui va s'occuper de Natchan. Pour commencer, la préparation du riz vinaigré. Le riz utilisé pour le sushi s'appelle shari. Cet élément indispensable au sushi est obtenu en mélangeant le riz à du vinaigre, du sel et du sucre. Pour 180 g de riz, on utilise généralement les proportions suivantes pour obtenir un assaisonnement parfait. Pour commencer, Natchan essaie de préparer le shari en se basant uniquement sur ses souvenirs. Elle se contente de verser le riz et de mélanger. Oui, mais... C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. L'important est justement de ne pas trop mélanger. Sous peine de voir le riz devenir trop gluant et perdre de sa saveur. Place maintenant à la préparation proprement dite des sushis. C'est bon. 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 Non, c'est pas trop mélanger. On dit, gross pas de hausse。 C'est bon. C'est bon. C'est bon. Deacjęila, 받고omanie. Pour commencer, on pose d'abord le poisson, puis le riz, sur la paume de la main, à la charnière de l'index et du majeur. On forme la boulette de riz à l'aide de l'index et du pouce, puis on fait rouler l'ensemble sur la paume de la main. On corrige la forme pour que le sushi soit plus allongé, et c'est terminé. Ce tour de main est difficile à acquérir. Comment la débutante Natchan va-t-elle s'en sortir ? Pour commencer, un gunkanmaki dont la préparation est relativement facile. Natchan va essayer en utilisant ce qu'elle vient juste d'apprendre. Elle commence par se lancer toute seule. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Natchan, il vaut mieux tout refaire. Sa façon de faire n'était pas correcte et son sushi n'est pas réussi. Avec l'aide du professeur, elle s'y recolle. Regardez la différence entre avant et après. Elle saute aux yeux. Le sushi corrigé est plus élégant. Une fois la boulette de riz réalisée, il ne reste plus qu'à envelopper la feuille de riz, puis de déposer la garniture. C'est parti ! Natchan, il est maintenant temps de t'attaquer au nigeri sushi, le sushi particulièrement dédicat à préparer. Les débutants ont tendance à les faire un peu trop épais. Il est important de les réaliser plus fins et élégants. Pour préparer correctement un sushi, il est important de respecter six étapes. Natchan va-t-elle réussir à préparer ce sushi, forte de son échec précédent ? Il faut se dépêcher, sinon le goût va se dégrader. Le professeur, riz jaune. Là aussi, il vaut mieux recommencer. Et lorsque le professeur donne un coup de main à Natchan... Et après, quelques corrections supplémentaires... Et voilà, c'est terminé ! comparons avec le premier sushi préparé par Natchan. Il est plus fin et semble particulièrement appétissant. Alors, c'est bon ? Mon ami, c'est bon ? C'est bon pour l'affichage. le professeur goûte à son tour on peut aussi découvrir ici les kazarizushi ainsi que les rouleaux voici tout ce que natchan a réalisé aujourd'hui pour une débutante elle s'en sort plutôt bien et vous pouvez aussi vous le professez ! Voici les sous-titres par Jérémy Bonjour ! Première question, c'est un nom de nippon-jeux, let's ask japonais, ladies, and girls. avec katikat, découvrez ce que pensent les japonais, let's ask japonais ! C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. 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 C'est vrai, c'est vrai. Et maintenant, place à l'interview des étrangers. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. 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 Donc, oui, ils ont des pros et cons. Donc, il y a quelqu'un qui dit, « Oh, vous êtes une femme, vous ne pouvez pas conduire ? » Non, non, mais en Bangalore, oui. Oh, c'est vrai ! Alors, vous devriez vous montrer les streets de Tokyo, parce que, hell, en train de conduire ici, c'est très difficile. Mais, oui, c'est plus de suivre les règles, comme tout le monde le fait. Donc, si vous êtes en un rush, il n'y a pas besoin de faire les règles. Les copains sont toujours dans le coin pour catcher vous. Et les fines, ils sont très, 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 très. Donc, vous ne voulez pas arrêter de ne pas arrêter de faire les règles, mais de suivre les règles. C'est un bon chemin en Tokyo. Merci. Qu'est-ce que vous avez le challenge dans le Tokyo ? En India, c'est beaucoup plus facile, les gens tendent à faire les règles. Donc, pour les gens s'appliquer à un système de méthode de conduire, je pense que c'est un challenge. Mais c'est aussi une chose d'appréciation ici. Je pense que c'est parce que les règles sont très, 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 très. Sur le terrain, nous avons moins de accidents d'accidents ou de accidents. Et donc, vous ne pouvez pas dire que c'est une bonne chose, en général. Les règles sont les règles. Oui. Et, ailleurs, 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 ailleurs? Oui. Oui, c'est-à-dire que nous avons besoin de protection et que les gars a l'offre. Et où vous avez répondu ? Que nous n'êtes pas à l'envergure. À l'envergure. Que nous nous n'êtes pas à l'envergure. Donc, est-ce que des choses que les gens apportent à vous dans la bar et dire ? Oui, ils ont déjà fait, ils ont dit que les gens devaient être innocents et small et tout le monde. Oh, c'est une petite 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 fille, peut-être que je peux te protéger ? Oui, c'est vrai ! Donc, c'est strong, tu fais quelque sorte de sport ou quelque chose ? Je fais maintenant, je vais à la gym et je fais le poids et tout le poids. Oh, tu fais le poids ? Oui, je fais maintenant. Oh man, c'est le poids que vous avez été le poids ? Um, like 130 kilos ? She's stronger than me on a few things, so the preconception of weak definitely doesn't apply. What got you into like doing weights ? How did you start with that ? Yeah, guys, I guess we need to be weak and stuff, like I do a taekwondo as well. So, yeah, just want to be stronger to protect my own self and that. You got told so many times that you're weak that you were like, screw that, I'm gonna get strong now. That's right. Prove them wrong. Luke, in theory, could lift him up. Probably. Could you try ? Oh gosh, I should know. Ta-da ! That was impressive. Thank you. Great, was that difficult ? No, not too bad. It's like Scooby Doo, whenever I get scared, I jump in her arms and she carries me away. That's great. Yeah, yeah. She's my protection tactic. Yeah. Awesome. That was fantastic. Thank you so much. Thank you. Thank you. Hey guys, I'm going to take a look. Do you feel like a good job? Like, I don't like to take a look. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501